Bonjour à tous, merci de me recevoir dans ce pays lointain, loin de chez moi. Je ne vais pas vous faire faire de sport, en tout cas je vais essayer. Je vais vous présenter du coup ce projet, FranckenPHP, et j'ai essayé d'adapter ça pour que ça colle à peu près avec Drupal, mais je ne m'y connais pas beaucoup, donc dites-moi si j'ai fait des bêtises, ce qui est fort possible. Donc je travaille sur beaucoup de logiciels libres, en particulier écrits en PHP. Je suis co-mainteneur de Symfony, qui est utilisé pas mal dans Drupal, si je ne dis pas de bêtises, depuis assez longtemps maintenant. Et je contribue aussi beaucoup à l'écosystème Go, ce qui m'a amené, pour préparer une conférence initialement, à travailler sur ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je travaille aussi dans une boîte très engagée. Non, chez nous il n'y a pas que des anarchistes, on a même des gens de la France insoumise, c'est dire comme on est ouvert. L'ETL.gov, c'est une société coopérative, donc blague à part, c'est une boîte qui appartient à 100% à ses salariés, où toutes les décisions sont prises démocratiquement et où on répartit les bénéfices à part égale en fin d'année. On est présent dans pas mal de villes françaises, un petit peu au Maghreb aussi. On a des bureaux à Rennes, juste à côté d'ici, mais les collègues ne font pas de Drupal, donc ils ne sont pas venus, désolé. Dans les autres bureaux, par contre, on a quand même quelques équipes Drupal. On fait principalement du PHP, tout framework et CMS confondus, du Go et du JavaScript. Parfois c'est obligatoire. Alors, venons-en au projet. Qu'est-ce que c'est que FrankenPHP ? Peut-être qu'il faut que je rappelle un peu les bases, je ne sais pas. Qui parmi vous voit bien ce que c'est que Nginx ? Tout le monde, c'est bien. Qui utilise avec Nginx PHP-FPM ? Presque tout le monde. Et qui utilise autre chose, pour faire tourner sur Drupal, quelle que soit l'autre solution ? Apache. Ok. Et Apache. Et qui utilise quelque chose qui n'est ni Apache, ni Apache avec mode PHP, ni PHP-FPM ? Ok, c'est quoi ? Comme serveur web. Et derrière, il y a forcément quand même un moteur d'exécution PHP, qui est très probablement PHP-FPM. Ok. Quel serveur web a-t-elle embarqué ? Le serveur PHP en embarqué ? Le serveur PHP en... Ah, le serveur de développement ? Le PHP... Ouais, alors effectivement, il y a aussi aux possibilités d'utiliser le serveur de développement en PHP-S, mais attention, uniquement en local, parce que ce n'est pas multithreadé, et du coup, ça ne peut servir qu'une requête en parallèle. Ça ne fait vraiment pas beaucoup, et du coup, en production, vous risquez d'avoir des sites vraiment très lents si vous utilisez ça. Mais effectivement, il y a ce truc-là. Ok. Franken-PHP, c'est un outil qui remplace à la fois le serveur web, donc Apache ou Nginx, et le moteur d'exécution PHP, donc le module Apache, pour ceux qui utilisent Apache, ou PHP-FPM. Je reviendrai un petit peu sur comment ça marche traditionnellement. Quand on a commencé à bosser là-dessus, on avait un objectif principal, qui était de simplifier nos déploiements en production, et en particulier dans des environnements conteneurisés, on a des équipes hébergement, DevOps et CRE, appelons ça comme on veut, et déployer du PHP, malheureusement, ou heureusement, c'est plus juste copier des fichiers via FTP sur un serveur mutualisé OVH. Ça marche toujours, mais la plupart du camp, maintenant, on nous demande d'utiliser des plateformes de cloud, etc. Et ça peut poser pas mal de difficultés avec le setup qui est le plus utilisé, qui est Nginx plus PHP-FPM. Il faut au minimum deux conteneurs qui vont communiquer ensemble pour faire parler le serveur web et le serveur PHP-FPM. Généralement, la manière la plus performante de faire, c'est d'utiliser un socket Unix, donc il faut un volume partagé entre ces deux conteneurs. Bref, un truc qui était très très simple à la base et devenu assez compliqué. L'objectif initial, du coup, c'était de simplifier ces déploiements. En travaillant sur le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait possibilité de faire beaucoup mieux que ça. Simplifier les déploiements, mais aussi quand on n'utilise pas Docker. Et simplifier les déploiements aussi en termes de distribution d'applications. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu. Cet outil, il est écrit dans un mélange de Go et de C. D'où le nom. Le nom, c'est un peu une allusion à la composition, à l'assemblage de Bourgo en C et en PHP, évidemment, pour faire tourner tout ça. Ce qui permet d'ajouter des fonctionnalités qui tirent partie de la plateforme web et qui ne sont pas forcément évidentes à faire en PHP traditionnel. Donc j'y reviendrai un peu plus en détail, alors que c'est des trucs qui sont de plus en plus populaires dans les autres écosystèmes, disons, en Node.js, en Go, en Java, etc. Petite spécificité par rapport aux outils similaires. C'est compatible avec tous les projets PHP existants. Pareil, j'y reviendrai un petit peu après. Mais c'est possible d'utiliser ce nouveau moteur d'exécution, quel que soit votre projet, même si c'est des projets assez anciens, à condition qu'ils supportent PHP 8.2 minimum. En fait, il y a quelques outils qui ressemblent par certains aspects. En particulier, il y a Soul, qui est fait par des contributeurs chinois, et Roadrunner, qui est fait par une boîte américaine, mais qui, eux, demandent de modifier fortement les applications ou de faire des applications dédiées pour pouvoir utiliser les fonctionnalités un peu avancées qu'ils proposent. L'un des objectifs de FrankenPHP, c'était de pouvoir être utilisé sans modification sur les applications et de pouvoir tirer des parties des fonctionnalités plus avancées que je vais vous montrer avec des modifications assez minimales. Alors, donc, premier enjeu, c'était de rendre ça le plus simple possible à utiliser. Pour installer PHP, par exemple, sur un ordinateur de production, généralement, du coup, il faut un PHP-FPM, un serveur web, les extensions qui vont bien et ne pas se planter dans l'installation et la config de tout ça. Là, on a créé un seul binaire qui va contenir à la fois un serveur web de qualité production et le moteur d'exécution PHP qui vont être fournis ensemble et qui vont fonctionner de manière totalement autonome sans nécessiter aucune autre dépendance sur le serveur. Il y a tout ce qu'il faut, du coup, quand on va télécharger FrankenPHP pour déployer un projet en production, pour lancer nos tests fonctionnels de bout en bout, etc., dans une chaîne d'intégration continue et, bien sûr, pour créer des environnements de développement. En fait, on n'a pas réinventé la roue. On s'est appuyé sur un serveur web extrêmement modulaire qui s'appelle Kadi. Alors, qui parmi vous a déjà utilisé Kadi ? Quand même pas mal de monde, OK. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, même si vous ne faites pas de PHP, c'est un nouveau serveur web qui est entièrement libre aussi, qui est écrit en Go et s'appuie énormément sur la bibliothèque standard de Go qui fournit elle-même un petit serveur web très optimisé avec pas mal de fonctionnalités et qui est fait pour les environnements cloud. C'est-à-dire que, de base, on va avoir une API qui va permettre de changer à chaud la configuration du serveur web. Une autre fonctionnalité très intéressante de Kadi, c'est qu'il va être capable de gérer nativement tout ce qui est génération et renouvellement de certificats TLS pour HTTPS. Du coup, on lance le serveur et avec Let's Encrypt ou d'autres prestataires de fournisseurs de certificats, automatiquement, l'outil va générer des certificats qui sont valides et exposer un site en HTTPS. Finalement, Kadi propose le support de toutes les fonctionnalités les plus avancées de la plateforme web et des protocoles du web. En particulier, il y a HTTP2 et HTTP3 qui sont supportés nativement. Il y a aussi le support des early hints, sur lesquels je reviendrai un petit peu après, qui sont une fonctionnalité qui permet d'accélérer les temps de chargement des pages web. Donc, Kadi, c'est un outil libre écrit en Go. Et en fait, dans son installation standard, finalement, Franken.php, c'est un module pour Kadi qui est lui-même écrit en Go et en C qui va venir charger l'exécuteur PHP sous la forme d'une bibliothèque et qui va permettre, dans le process du serveur web, d'exécuter directement vos scripts PHP. Du coup, ça ressemble à ce qui se faisait avec mode PHP, qui était assez facile à déployer, etc., côté Apache. Sauf que, pour diverses raisons, mode PHP est déprécié chez Apache et il ne recommande plus son utilisation. Du coup, il y avait un peu un vide à combler qu'on essayait de faire aussi. Alors, au cœur de l'outil, il y a une bibliothèque en Go. Du coup, cette bibliothèque, elle permet, finalement, d'exécuter du code ou des scripts PHP depuis une application, depuis un programme écrit en Go et de récupérer le résultat de tout ça. Elle permet aussi d'intégrer les scripts PHP et de les servir via le serveur web natif qui est fourni dans la bibliothèque standard de Go. C'est une bibliothèque qui est du logiciel libre et qui est utilisable avec n'importe quel programme en Go. Du coup, il n'y a pas besoin du serveur web Kadi pour ça. En Go, vous pouvez créer un petit serveur HTTP en quelques lignes de code. Et du coup, si vous utilisez cette bibliothèque, vous pouvez ajouter le support de PHP à votre programme en Go très facilement. On a joué un petit peu avec ça. Qui parmi vous a déjà utilisé Symfony sans Drupal ? Symfony, quand on l'installe, on doit télécharger un petit binaire qui est lui-même écrit en Go et qui permet de créer les répertoires et les fichiers du projet, de lancer un petit serveur web de développement, etc. Et du coup, on ne l'a pas encore release, mais on a un patch qui est disponible sur GitHub qui permet d'utiliser FrankenPHP dans ce binaire Symfony CLI pour exécuter les scripts en développement et ça n'utilise pas du tout Kadi. Ce serait aussi possible théoriquement d'intégrer FrankenPHP dans le trafic dont on parlait tout à l'heure qui est écrit en Go. Donc techniquement, ça pourrait fonctionner. On n'a juste pas pris le temps de le faire pour l'instant, mais en tout cas, c'est conçu pour. Du coup, ça permet d'embarquer PHP dans n'importe quel programme Go. Pour faire ça, en fait, PHP propose depuis toujours une couche d'abstraction qui permet de brancher le moteur d'exécution sur des serveurs web. C'est ce qu'on appelle les serveurs API, SAPI. Et les plus populaires, on en a déjà parlé. Donc c'est celle qui expose la SAPI via le réseau qui s'appelle PHPFPM. C'est le module pour Apache et c'est le petit serveur web de développement en PHP-S dont on a parlé. Il y a aussi d'autres SAPI qui sont un peu moins connues. Il y en a un pour lancer PHP pour exécuter des scripts en ligne de commande qui lui est très connu. Puis il y a des intégrations avec quelques autres serveurs web un peu moins connus comme LightHTTPD. Du coup, en plus de ça, on a écrit un module pour le serveur web KDI qui utilise cette bibliothèque. Donc dans les faits, quand on parle de FrankenPHP, en tout cas quand je vais en parler dans cette conférence, on va parler du serveur complet fini qu'on installe sur sa machine. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une bibliothèque Go qui est utilisable pour les développeurs Go dans n'importe quel projet. Donc ça, ça nous a permis de finalement ajouter le support de PHP nativement sans avoir besoin de dépendance externe à KDI. Et on va voir lors du reste de la présentation qu'ensuite, on a pu écrire aussi du code spécifique à FrankenPHP qui a permis d'ajouter des fonctionnalités cette fois-ci uniques à l'outil qui ne sont utilisables depuis le code PHP que quand on utilise FrankenPHP. Alors, petit tour d'horizon de ce que ça fait par défaut et que ne font pas, généralement pas, sauf à installer des modules un peu spécifiques, etc. Nginx et Apache. Donc déjà, on en a parlé, le support natif de HTTPS sans avoir besoin de certbot ou d'autres outils externes. Le support natif d'HTTP3 qui permet d'améliorer fortement les performances des applications web et qui est supporté par défaut par tous les navigateurs du moment depuis un moment et aussi bien sûr de HTTP2 et de HTTP1. Le support de la compression y compris Brotli et Z-Standard qui sont des formats qui permettent d'avoir des taux de compression encore meilleurs qu'avec GESIP et GESIP est aussi supporté. Et puis ensuite, des fonctionnalités qui sont, on va dire, modernes et pratiques dans des infrastructures cloud. le support natif des logs structurés, c'est-à-dire que par défaut, les logs vont être émis sur la sortie standard du programme et vont être en JSON. Et du coup, on va pouvoir être très facilement ingérés par toutes les stacks type ELK, etc., pour lesquelles on va pouvoir faire de l'analyse de logs, etc. Et c'est entièrement paramétrable, configurable. On peut choisir exactement ce qu'on log, quels entêtes, quels éléments de la requête et où on le log, si on veut le loguer ailleurs dans d'autres systèmes que directement sur la sortie standard. Il y a aussi le support natif du tracing et des métriques avec Prometheus. Du coup, pour la prod, pour avoir des métriques qui sont pointues, du coup, vous en avez qui sont fournies par Caddy et FrankenPHP en rajoute quelques-unes qui sont spécifiques à PHP. Et puis, pour les sites à fort trafic où on ne veut pas d'interruption lors des déploiements, etc., il y a aussi des outils qui permettent de faire du rechargement sans couper les connexions qui sont en cours à chaque fois qu'on veut changer la configuration et puis aussi du déploiement avancé en zéro downtime, etc. Donc, si on résume, on a un outil qui est compatible avec à peu près toutes les applications PHP qui sont elles-mêmes compatibles avec les versions récentes du langage, on l'a testé avec succès avec Drupal, Laravel, Symfony et même avec WordPress, ça marche. Il y a même, en fait, des gens, si j'ai bien compris, d'Automatix qui sont en train d'intégrer ça pour faire une distribution plus ou moins standard de WordPress qui n'utiliserait pas Apache. Pour utiliser l'outil, on peut juste télécharger un binaire compilé de manière statique qui va contenir la plupart des extensions PHP les plus populaires sur sa machine et le lancer comme ça en développement ou en production. Et vu que c'était quand même le but initial, il y a aussi des images Docker officielles qui étendent les images Docker PHP officielles qui sont fournies et qui permettent de facilement utiliser l'outil avec Docker et avec Kubernetes. On peut configurer très fortement l'outil. Le serveur WebCAD lui-même est configurable via un fichier spécifique qui a une syntaxe très simple qui s'appelle le KDFile. Il y a pas mal d'options pour Franken.php qui sont disponibles. Et vu que ça utilise derrière le vrai exécuteur, le vrai moteur PHP, on peut aussi utiliser, en plus, utiliser le config.php.ini comme d'habitude. Et l'outil est entièrement libre et gratuit. Alors, comment on utilise ça ? Alors, comment on utilise ça ? Je me trouverai après pour les applications classiques, mais il y a la communauté de Rupal qui a créé un squelette qui, en gros, fonctionne à peu près de la même manière et qui, si je ne me dis pas de bêtises, étend les images de Rupal officielles, sauf qu'au lieu d'utiliser Apache, je crois que c'est ça par défaut, ça va utiliser Franken.php. Du coup, si vous voulez tester dès maintenant sur un projet de Rupal, vous pouvez aller sur ce dépôt GitHub et lancer ces commandes. Donc, vous voyez qu'en gros, il suffit de faire Docker Compose Up et puis un fichier Docker Compose qui va lancer un serveur Postgres, le serveur PHP et ça devrait être fonctionnel. Du coup, vous allez avoir toutes les fonctionnalités type HTTPS automatique, support de HTTP3, etc. Automatiquement. Voilà, donc, GitClone. on va dans le dépôt, on fait un Docker Compose Up et du coup, bien sûr, vu que ça aussi, c'est dispo sur GitHub, vous pouvez aller regarder dans le Docker File comment c'est fait au cas où vous voulez reproduire ça pour une installation de Rupal un peu plus complexe sur vos machines sans utiliser Docker. Alors, pour les applications qui ne sont pas de Rupal, là, c'est un exemple qui utilise la Ravel, ça marcherait aussi avec Symfony, en fait, avec quasiment tous les frameworks PHP qui suivent maintenant à peu près la même convention. On peut juste télécharger le binaire depuis le site, lancer la commande PHP Serveur qui va exposer par défaut les fichiers PHP du répertoire courant sur HTTPS Localhost. On peut changer via l'option Route le dossier qui contient les fichiers publics, donc là, par convention, Symfony, la Ravel, etc., mettre le fichier d'index dans un dossier qui s'appelle public. Du coup, là, c'est ce que fait cette commande et généralement, ça suffit pour avoir une installation de PHP de qualité production sur n'importe quelle machine. Si vous avez récemment installé PHP sans Docker à la main avec NGINX, généralement, c'est quand même un peu plus chiant que ça. Alors, en travaillant sur le projet, on s'est rendu compte qu'on avait aussi l'opportunité d'ajouter un mode plus particulier qui permet d'améliorer vraiment fortement les performances des applications PHP. C'est ce qu'on appelle le mode worker. C'est un mode qui est entièrement optionnel et qui n'est pas activé par défaut. C'est de l'opt-in, mais qui, par contre, va permettre modulo le fait que vos applications soient un tout petit peu conçues pour et surtout codées correctement. Je vais y revenir après, mais c'est pas... C'est parfois un peu compliqué d'améliorer vraiment fortement les performances de vos applications PHP. Alors, l'idée derrière ça, ça va être d'utiliser les techniques qu'ont introduites les outils comme Roadrunner et Sful et en fait, de copier le mode de fonctionnement des serveurs dans les autres langages de manière traditionnelle. Ça va être de booter au démarrage du serveur web notre application PHP, de la garder en mémoire et de réutiliser cette application PHP déjà bootée pour traiter les requêtes qui arrivent. Alors, peut-être que je revienne un petit peu en arrière. L'une des forces historiques de PHP, c'est que c'est un langage dit fire and forget. C'est-à-dire que quand votre serveur HTTP reçoit une requête, il va demander à PHP d'aller exécuter un fichier et du coup, PHP va lancer, exécuter votre script PHP, exécuter votre Drupal, lire la requête, créer plein de services pour lire cette requête, vous permettre de générer une réponse HTTP, passer la réponse HTTP au serveur web, l'envoyer au navigateur et ensuite, c'est fini. On fait table rase de tout ce qui a été créé, on flush la mémoire, on libère tout et puis, pour la requête d'après, on recommence. Ça, c'est le mode de fonctionnement traditionnel de PHP. Des serveurs, des applications web qu'on va écrire en Node.js, en Java, en Go, etc., généralement, ça va fonctionner un petit peu différemment parce qu'on va écrire un programme qui va écouter pour l'arrivée de requêtes HTTP, donc un serveur, et puis, on va pouvoir initialiser tout un tas de services de code, etc., qui vont rester en mémoire partagée et on va pouvoir utiliser ces services pour traiter plusieurs requêtes. L'avantage du mode des autres langages de programmation, c'est que ça permet d'optimiser beaucoup les performances. Prenons le cas de Drupal, Symfony, Laravel, etc., ils ont un kernel et du coup, pour pouvoir traiter la requête HTTP, ils vont devoir instancier beaucoup d'objets, les services. Ça va prendre un peu de temps. Généralement, on va utiliser beaucoup de bibliothèques open source, tierce partie. Il va falloir aussi les charger avec l'autoloader de composer, etc. Ça aussi, ça va prendre un peu de temps. Si vous prenez un outil comme Blackfire ou Tideways pour profiler votre application PHP, vous allez voir que si votre code est un petit peu optimisé, assez rapidement, vous arrivez quand même à un temps de lancement de l'application incompressible qui est quand même significativement gros. Et ça, il faut le faire pour chaque requête, ce qui n'est pas le cas dans les langages où on va pouvoir avoir du contexte qui persiste entre chaque requête. Il y a quand même un gros avantage à la manière traditionnelle de fonctionner de PHP, c'est que si vous gérez mal votre mémoire et que vous ne la libérez pas quand il faut, si vous avez du code un petit peu moyen qui crée, je ne sais pas, des variables globales un peu pourries, etc., ce n'est pas très grave parce qu'après chaque requête, de toute façon, on remet tout le contexte à zéro. Si vous êtes dans un autre langage de programmation ou si vous utilisez le mode worker de FrankenPHP de Sful de Roadrunner, ça va devenir grave parce que là, vous allez pouvoir traiter plusieurs requêtes avec le même script PHP. Donc si vous avez une fuite de mémoire, au bout d'un moment, vous allez saturer toute la mémoire et votre serveur va planter. Donc ça demande quand même de faire un peu plus attention. Mais faire plus attention va permettre de gagner beaucoup en performance. Du coup, je résume un petit peu comment ça marche. Le serveur web, quand il va démarrer, on va pouvoir lui indiquer un script PHP à démarrer en tâche de fond, ce qu'on va appeler un script worker. Donc ce script PHP, là pour l'instant, il est vraiment complètement indépendant des requêtes HTTP qui vont arriver. Ensuite, ce script qui va tourner en tâche de fond, quand il va recevoir une requête HTTP, il va pouvoir exécuter du code PHP pour la traiter. Donc il va vraiment avoir accès, je vais montrer un peu comment ça marche après, au super global PHP, au dollar get, dollar post, etc., au stream. Mais par contre, il va pouvoir réutiliser des objets qu'il aura créés au démarrage du serveur. Du coup, forcément, ça va permettre de gagner beaucoup de temps sur le traitement des requêtes. Alors, pour faire ça, ce n'est pas forcément évident, ça demande de gérer le parallélisme de manière un peu tricky, etc. Mais dans le langage de programmation Go, on a des primitifs qui sont vraiment hyper optimisés et hyper efficaces, qui n'existent pas, il n'y a pas de choses similaires en PHP pur, qui s'appellent les GoRoutines et les Channels. On appelle ça aussi des Green Threads en Go. Du coup, c'est une possibilité de lancer du code de manière parallèle et de manière très performante. C'est vraiment le cœur du langage Go. Et du coup, avec notre module qui permettait d'utiliser PHP dans un contexte Go, on peut utiliser toute la force de C, mais aussi toute la force de Go. Faire ce genre de truc en C, c'est possible, mais ce n'est pas forcément évident. Et le faire de manière aussi optimisée que ce qui était fait dans Go, c'est quasiment impossible. En tout cas, c'est très très dur. Là, du coup, on avait la possibilité juste de le faire en Go. Et donc, c'est ce qu'on a fait. derrière ce mode Worker, il y a quand même pas mal de codes un petit peu complexes qui vont permettre de faire en sorte que le dispatch des différentes requêtes au script PHP qui tourne en tâche de fond, ça, en fait, ça va être fait en Go. Alors, ça ressemble un peu à un autre outil qui, lui, qui est aussi écrit en Go, qui s'appelle Roadrunner. Il y a quand même une... qui permet aussi de faire ça, mais il y a une différence fondamentale sur la manière dont c'est implémenté. Roadrunner, c'est un peu comme PHP FPM, c'est un service dédié qu'on installe dans un coin qui expose un socket réseau et ensuite, il faut un serveur web à côté. Il va y avoir des échanges réseau pour traiter les requêtes PHP en tâche de fond. C'est un peu comme si on avait un Worker qui était un autre serveur à côté et puis le serveur web dialogue avec. Franken PHP, là, c'est pas ça. c'est vraiment un seul process et c'est vraiment juste, finalement, techniquement, un appel de fonction style C. En fait, c'est du Go qui appelle du C, du C qui appelle du Go, etc. Mais on peut mélanger du Go, du C de l'assembleur assez facilement. Et là, techniquement, il n'y a pas d'appel réseau, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment juste, en interne, un appel de fonction. Le serveur web appelle une fonction qui va permettre au script worker de traiter la requête. Comme on va le voir, du coup, ça, c'est beaucoup plus rapide. même que Roadrunner qui est lui-même beaucoup plus rapide que PHP FP. Autre différence importante avec Roadrunner, ils ont fait une API vraiment spécifique, donc il faut du code fait pour Roadrunner pour que ça fonctionne avec. Pour Soul, c'est pareil. Et en particulier, il faut utiliser des trucs avec les PSR 7. Vous savez, vous avez peut-être suivi, je vous savais que dans la communauté Symfony, on n'est pas hyper fan de cette PSR. Bref, dans FrankenPHP, on a pu faire beaucoup plus simple. En fait, on utilise juste les super globales PHP, dollarget, dollarpost, etc., traditionnels. Ce qui fait qu'ensuite, si au-dessus de ça, vous voulez utiliser PSR 7 ou HTTP Foundation ou n'importe quel autre truc, ça va fonctionner assez facilement. Et dernière grosse différence avec les trucs comme Roadrunner, c'est que ce mode, il est entièrement optionnel. C'est-à-dire que vous pouvez aussi utiliser une application qui n'est pas faite pour fonctionner comme ça, ce qui n'est pas le cas de Roadrunner, la compagnie. Alors, dans Symfony, depuis quelque temps, il y a un composant qui permet de booter l'application sur différents environnements. Ce composant s'appelle le composant Runtime. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui l'ont déjà utilisé. Alors, tous ceux qui ont levé la main tout à l'heure en disant qu'ils avaient fait du Symfony sans Drupal, vous l'avez forcément utilisé si vous avez fait ça il y a moins de 3-4 ans. parce que c'est installé par défaut. Et en fait, c'est ça qui permet, c'est ce que vous avez dans le fichier index.php, enfin public index.php de Symfony qui permet de lancer l'application. En fait, ce composant, il est assez pratique parce qu'il permet d'abstraire comment on va démarrer une application. Et ça va être pratique pour le mode worker de Franken.php parce qu'on va pouvoir juste fournir une autre implémentation du runtime et avoir le support automatique du mode worker de Franken.php pour n'importe quelle application Symfony. Pour Drupal, je sais qu'il y avait des tickets d'ouvert pour utiliser le composant runtime mais je ne sais pas si ça a été terminé ou pas et j'avoue que je n'ai pas vérifié. Il me semble qu'il y a des ateliers de contribution aujourd'hui et demain. Demain, je ne sais pas si je serai là mais aujourd'hui, je serai là toute la journée et on en discuterait un peu mais si vous voulez bosser avec moi pour essayer d'améliorer le support de Franken.php par Drupal, ce sera avec plaisir. Alors, en Symfony. Du coup, sur n'importe quel projet Symfony qui utilise le composant runtime, il n'y a qu'à installer le système de gestion des workers qui s'appelle tout ça est disponible dans un dépôt qui s'appelle PHP Runtime et du coup, on installe le paquet Composer PHP Runtime Franken.php Symfony. On démarre Franken.php en lui indiquant avec l'option W on peut aussi le faire dans un fichier de configuration quel est le script worker à utiliser. Par défaut, avec Symfony, avec le mode runtime, c'est juste index.php le même que l'on aurait avec Apache, etc. Et voilà, ça marche. On a le traitement, on a Symfony qui est démarré une fois, qui est démarré une fois au démarrage du serveur web. En fait, pour être exact, il va être démarré deux fois le nombre de CPU de votre machine. parce qu'il n'y a pas un seul script worker qui démarre mais on essaye d'utiliser le CPU au maximum d'après des calculs hyper empiriques et pas forcément hyper fiables qu'on a pu effectuer avec les IOs, etc. Le mieux, c'est deux. Ça dépend des applications donc on peut changer, on peut stress tester un peu l'application et changer le nombre de workers qu'on démarre. Du coup, on en démarre deux par CPU. Du coup, on va avoir un nombre de workers qui vont attendre à traiter des requêtes qui va être deux fois le nombre de CPU par défaut. En fait, techniquement, il n'y a pas qu'une instance de l'application mais il y en a deux fois le nombre de CPU. C'est un peu du détail. Alors, et voilà, ça, sur nos applications Symfony, ça va nous permettre d'accélérer énormément nos performances. Il y a la même chose qui est disponible pour l'Aravel, ça s'appelle l'Aravel Octane. Ça utilise aussi le mode worker de FrankenPHP et eux supportent aussi comme d'ailleurs Symfony Runtime d'autres outils comme Roadrunner et Sful dont j'ai parlé. Et il y a quelques autres outils, CMS, etc., qui supportent nativement ce mode worker. Malheureusement, pour l'instant, ça ne marche pas avec Drupal parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de cession avec des états partagés un peu des variables globales qui, du coup, posent problème quand on réutilise le même code d'une requête à l'autre. Mais c'est pareil, je suis disponible cet après-midi pour regarder s'il y a une solution pour régler ça si nécessaire. Bref, la core team de Laravel a fait pas mal de tests et ils nous ont bien rendu service parce qu'ils ont tellement manipulé l'outil du genre on met en prod direct parce que sur notre machine, ça augmente les performances énormément, qu'ils nous ont envoyé un nombre de reports de bugs énormes et on a pu fiabiliser vraiment beaucoup l'outil grâce à eux. Honnêtement, c'était plutôt pratique. Donc l'équipe de Laravel a fait des benchmarks sur leur outil Laravel Optane mode worker et du coup là-dessus ils arrivent quand même à des résultats qui sont assez impressionnants. FrankenPHP du coup est 5 fois plus rapide que Swole et plus de 2 fois plus rapide que Roadrunner qui étaient eux-mêmes 15 à 20 fois plus rapide que PHP-FPM. Donc vous voyez qu'en termes de performance web ça fait quand même une différence énorme sur... Alors c'est une page standard qui fait pas grand-chose si ce n'est booter Laravel et puis afficher un CRUD mais ça peut quand même faire des différences énormes en termes de performance quand on compare à du PHP sans mode worker. Attention, il y a une contrepartie, il faut que le code pour ce mode-là soit prévu pour fonctionner correctement. Ceci dit, dans Symfony comme Laravel toutes les applications ne sont pas forcément hyper bien faites au niveau de la gestion de la mémoire, etc. Du coup, il y a des bidouilles qui sont possibles. Par exemple, les deux, la Symfony comme Laravel proposent une option de configuration qui permet de redémarrer le script The Worker après quelques requêtes. Comme ça, même si la mémoire n'est pas gérée très bien et qu'il y a une fuite de mémoire, vu que ça redémarrait régulièrement, ça ne fait pas exploser la production. Du coup, il y a quand même quelques trucs qui permettent de l'utiliser assez facilement sur des applications qui n'ont pas été conçues pour. L'idéal, c'est quand même de trouver pourquoi il y a une fuite de mémoire et de la corriger. autre fonctionnalité qui, elle, marche avec Drupal, qui est spécifique à FrankenPHP, le support du code de statut HTTP 103. Alors, qui a déjà entendu parler de ce truc ? Il y a quand même pas mal de monde. J'espère que, du coup, pour les autres, vous allez apprendre un truc et tester ça dès que vous allez rentrer sur vos projets clients. En fait, il y a quelques années maintenant, il y a eu une RFC expérimentale pour ajouter un nouveau code de statut qui est pour but, comme beaucoup de trucs dans le groupe de travail HTTP, d'améliorer la performance des sites et applications web. Et ça a été fait en particulier pour les applications où il y a beaucoup de JavaScript. Et il faut télécharger plein de JavaScript avant qu'on puisse afficher quoi que ce soit à l'utilisateur. Généralement, beaucoup de JavaScript pour charger beaucoup de pubs. Le plus simple pour optimiser ces applications, ce serait de supprimer la pub, mais ça n'a pas l'air d'être le thème. Bon. Alors, ce truc, ça n'a pas été implémenté pendant longtemps parce qu'il y avait dans HTTP2 un truc qui était une alternative qui était censée être plus efficace, ce qui s'appelait HTTP2 Server Push. À un moment, Google a dit bon, il faudrait supprimer ça de l'aspect HTTP. Les agents du groupe de travail HTTP ont dit pourquoi c'est dans l'aspect parce qu'on ne peut pas le supprimer. Ils ont dit bon, c'est pas grave, nous on le supprime de Google Chrome, c'est trop chiant à maintenir, ça ne marche pas aussi bien qu'on le pensait. Voilà. Ce n'est plus supporté par Google Chrome. C'est encore supporté par Firefox, mais vu les parts de marché de Chrome, ce truc-là est mort. Ils se sont dit, ça répondait quand même à un vrai cas d'usage. Du coup, ils ont ressorti cette spécification et elle a été implémentée par Chrome pour compenser Server Push et elle est aussi supportée par Firefox et tous les autres navigateurs depuis pas très très longtemps. C'est un avantage quand même par rapport à HTTP de Server Push, c'est que c'est beaucoup plus simple et à implémenter et à comprendre et à coder pour les développeurs web. Donc ça, c'est quand même cool. Alors, ce truc, depuis cet été, c'est supporté par tous les navigateurs et ça permet d'améliorer vraiment énormément les performances des applications web, en particulier celles qui ont beaucoup d'assets, beaucoup d'images, beaucoup de JavaScript, etc. Il y a eu des études menées par Shopify, Cloudflare, Google et quelques gros comme ça et vous voyez, ils donnent des résultats assez impressionnants. Par exemple, plus de 500 millisecondes de gain juste en utilisant cette fonctionnalité-là. Et vous allez voir que là-dessus, il n'y a pas besoin de modifier trop les applications. Alors, comment ça marche ? Une page web vraiment traditionnelle, a un fonctionnement qui est synchrone. C'est-à-dire que d'abord, semi-synchrone pour être exact, mais d'abord, on va avoir une requête, le navigateur va demander une ressource, là, index.html. Il va falloir que le serveur génère ce fichier HTML, au moins les entêtes pour être exact. Et du coup, là, vous allez exécuter plein en PHP, plein de codes, plein de requêtes, SQL, etc. Ça va prendre pas mal de temps. Au bout d'un moment, vous allez quand même avoir fini vos entêtes, connaître la taille de votre body, et puis vous allez commencer à streamer le HTML. Le navigateur va finir par recevoir le HTML, la balise L, etc. Et là, il va se rendre compte que, en fait, pour afficher les données à l'utilisateur, en plus, il faut un fichier CSS. Et puis, en plus, il faut des images. Et puis, en plus, il faut plein de JavaScript. Si vous ne pouvez pas mettre plein de JavaScript, c'est encore mieux. Mais dans l'essai, c'est quand même souvent ça. Et seulement à ce moment-là, le navigateur va commencer à télécharger ces éléments. Et quand il aura téléchargé tous ces éléments nécessaires, il pourra faire le calcul, le rendu pour afficher la page à l'utilisateur. Le principe de Early Hills, c'est que vous, en tant que développeur web, vous savez déjà, à l'avance, qu'il y aura besoin de ce fichier CSS, ce fichier JavaScript et cette image. Du coup, c'est un peu dommage d'attendre que vous ayez fait toutes vos requêtes SQL, etc., pour que le navigateur ait le même au niveau réseau que le navigateur ait reçu le début du HTML pour seulement commencer à télécharger ces éléments qui, de toute façon, seront nécessaires. Le code HTTP sans 3 heures lignes, il fait partie de la classe 100 qui est très peu connue, qui sont des réponses informatives. En fait, en HTTP, en face d'une requête, on peut envoyer plusieurs réponses. Ce n'est pas très connu, mais c'est comme ça dans l'aspect depuis la nuit des temps, depuis que HTTP a été inventé ou presque. C'est une des fonctionnalités les plus utiles à ça, c'est l'upload de fichier. Quand votre navigateur va demander un upload de fichier, il va d'abord indiquer la taille du fichier et le serveur va avoir l'occasion tout de suite de dire « Non, de toute façon, c'est trop gros, je ne l'accepterai pas, ne t'embête pas à envoyer autant de données. » Ils ont étendu ça, ils ont rajouté un nouveau code 100. Et l'idée, ça va être que tout de suite, on va pouvoir le plus tôt possible envoyer une réponse informative avec des entêtes HTTP-Link qui vont lister les ressources externes qui seront nécessaires pour afficher la page. Par exemple, là, mon fichier CSS. Ça, on va l'envoyer tout de suite. Ensuite, « Server Think Time », c'est notre PHP, nos mille requêtes SQL, etc., notre code bien propre qui va prendre un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, en fait, le navigateur va télécharger les assets. Ensuite, on envoie notre HTML. Dès que le navigateur reçoit le HTML, en fait, il a déjà les éléments dont il a besoin pour faire le rendu, il peut le faire instantanément. Et donc, ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Donc, ça n'accélère pas les réponses HTTP. La réponse va prendre autant de temps de prise de manière individuelle. Par contre, ça accélère la latence perçue parce qu'on va pouvoir paralléliser au maximum. Et du coup, au final, la page va mettre moins longtemps à se charger parce que la page est composée de plusieurs réponses HTTP. C'est clair ce que je raconte ? Ouais. Ok. N'hésitez pas sans quoi dire. Donc, je l'ai dit, dans les navigateurs, maintenant, c'est supporté partout. C'est cool. Côté serveur, ça a pris un peu plus de temps parce que c'était pas forcément si évident que ça, même si c'était plus simple qu'HTTP serveur push, il faut le reconnaître. Et en PHP, c'est supporté, entre autres, maintenant, en Node.js, on peut faire ça. en PHP, en 2021, Nikita Popov, qui ne travaille plus pour PHP maintenant, mais qui était le contributeur le plus actif, a commencé à regarder comment implémenter ça. Il a même fait une pull request. Problème, la pull request ne marche pas. Et en creusant un peu, y compris avec les gens qui ont écrit la RFC, on s'est rendu compte qu'en PHP, ce serait juste pas possible d'implémenter ça. Pourquoi ? Alors déjà, petite contrainte, pour des raisons de sécurité dans les navigateurs, ils n'ont activé ça que pour HTTPS et grosso modo, ça ne marche qu'en HTTP2, HTTP3. De toute façon, c'est pas grave, tout le monde utilise HTTP2, HTTP3. Sauf qu'en PHP, généralement, on utilise PHPFPM, j'en ai parlé au début. Et du coup, la connexion HTTP2, HTTP3, elle est faite avec le serveur web. Le serveur web transforme la réponse HTTP en requête HTTP, pardon, en requête face CGI, l'envoie au serveur PHPFPM, qui est un serveur face CGI, et le serveur PHPFPM renvoie une réponse face CGI qui est elle-même convertie en réponse HTTP par le serveur web. Problème, déjà, en face CGI, une requête, une réponse, pas deux, pas trois. Du coup, ça pose un premier souci. Deuxième problème, en fait, de toute manière, il faut avoir accès à la connexion TCP ou IDP pour faire ça. Et bien là, comme il y a un intermédiaire réseau entre les deux, on ne l'a pas. Et du coup, en PHP, on ne peut pas faire ça. En tout cas, avec PHPFPM, c'est mort. En Go, théoriquement, c'était possible. Mais malgré que ce soit Google qui ait fait la spécification, Google n'avait pas fait les patchs pour le faire. En pratique, ce n'était pas si simple que ça. Ceci dit, on a bossé avec l'équipe de Go pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec FrankenPHP. Terminé ? Restez pris du micro. Restez pris du micro. OK, pardon. Ah oui, effectivement, c'est mieux. Du coup, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec FrankenPHP, j'avais pu contribuer avec d'autres gens des TIL. Le support des early hints, et on avait du coup travaillé avec les équipes de Google, et on avait ajouté le support de ça à Go. Du coup, en commençant à bosser sur FrankenPHP, on s'est dit, en fait, il y a le support de ça dans Go. Et là, nous, le serveur web et l'exécuteur PHP, c'est le même process. Depuis PHP, depuis FrankenPHP, on a accès à la connexion UDP. Donc théoriquement, on pourrait, contrairement avec PHP-FPM, gérer les 103 early hints. Alors, vous me dites, tu parles de FPM, mais il y a quand même mode PHP d'Apache. Donc comme je l'ai dit, mode PHP d'Apache, il est déprécié. Théoriquement, il pourrait le faire aussi. En pratique, on a regardé avec quelques collègues comment c'était possible de le faire et il faudrait refactorer vraiment très très fortement le code. ce serait extrêmement compliqué. Et du coup, en go, c'est supporté. Donc, en fait, c'était assez facile, finalement, d'ajouter le support de ça dans FrankenPHP. On a repris la RFC qu'avait fait Nikita pour gérer ça à l'époque quand il pensait encore que ce serait possible de l'implémenter dans PHP-FPM, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, on a implémenté des fonctions qui sont disponibles pour l'instant que dans FrankenPHP, mais qui, à terme, pourraient peut-être un jour, par exemple, s'il y a le refactoring de fait sur mode PHP et qu'il est plus déprécié, être ajouté dans d'autres SAPI. Du coup, comment ça marche ? On utilise la fonction header classique pour régler notre 103 early int. Et ensuite, on a une nouvelle fonction qui est ajoutée par FrankenPHP qui s'appelle headers send, mais qui prend cette fois-ci en paramètre un code de statut. Et du coup, si on appelle ça, on déclenche immédiatement une réponse 103. Ensuite, on peut faire notre code un peu lent, puis ensuite utiliser echo, etc., comme d'habitude, et là, on va envoyer la réponse finale de ça. Ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui dans vos applications PHP si elles utilisent FrankenPHP et du coup, avoir les boosts de performance qu'on a vus juste avant. Et ça, depuis Symfony, Symfony 7, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est aussi disponible de base dans Symfony HTTP Foundation. Alors, pour que ça marche, il faut bien sûr que le moteur d'exécution ce soit FrankenPHP, mais dans ce cas-là, vous pouvez récupérer votre réponse Symfony, régler l'entête link pour préloader vos GIS, vos CSS, etc., appeler la méthode SendHeaders avec le code 103 et ça va marcher pareil. Du coup, ça, ça marche avec tout ce qui utilise HTTP Foundation, donc Symfony, mais aussi Drupal et Laravel. Donc ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui dans vos applications. On a aussi un autre problème traditionnel dans PHP qui est le temps réel, WebSocket, etc. PHP, temps d'exécution maximum, 30 secondes, donc grosso modo, ce n'est pas trop possible. Pareil, on avait travaillé sur un autre projet qui s'appelle Mercure, des gens qui ont déjà utilisé ça ? Ok, merci à vous, c'est cool. L'idée de ça, c'est de pouvoir laisser le navigateur utiliser serveur, pardon, lui, c'est le serveur utilisé serveur SendEvent pour envoyer des données en temps réel au navigateur en push, un peu comme WebSocket, mais ça n'utilise pas WebSocket, ça utilise une autre spec qui est en pur HTTP qui passe à travers tous les pare-feux, etc. En fait, ce truc-là, c'est aussi écrit en Go et c'est aussi disponible sous forme de bibliothèque autonome. Du coup, on l'a intégré de base dans FrankenPHP. Quand vous lancez FrankenPHP, vous avez ça qui est automatiquement supporté. Ensuite, depuis votre script PHP, il n'y a qu'à faire une requête HTTP vers le serveur lui-même et il va automatiquement envoyer les données que vous avez envoyées en poste sur ce endpoint spécial en push sur tous les navigateurs applications mobiles, etc. qui sont connectés et qui matchent un système de topic pour s'abonner. Ça, c'est présent de base et c'est aussi supporté de base par Symfony. Du coup, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la Hub Interface qui permet d'utiliser Mercure. Vous créez votre update, c'est votre objet que vous voulez envoyer au navigateur. Vous appelez la méthode Publish. Ça, ça marche aussi si vous installez ce composant-là dans Drupal et le navigateur va recevoir la donnée. Côté navigateur, on a juste à utiliser une fonction native du browser qui s'appelle EventSource pour s'abonner et dès qu'il y a un événement qui est envoyé, on va avoir un événement JS qui va être déclenché dans le navigateur. Ensuite, on en fait ce qu'on veut. Dernière feature intéressante, la possibilité de packager vos applications sous forme de binaires. C'est-à-dire que votre appli Drupal, elle va être inclue dans le binaire qui contient aussi le serveur web PHP, etc. Et vous allez pouvoir juste l'uploader sur votre serveur et le lancer sans avoir aucune autre dépendance. Du coup, pour distribuer des applications, ça peut être si vous vendez vos applications à plusieurs clients, pour des CMS, ce n'est probablement pas le cas, mais pour, je ne sais pas, un ERP, un truc comme ça, c'est une manière de le distribuer sans Docker, sans même que les clients aient besoin d'installer PHP sur leur machine. Du coup, là-dedans, il y a tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais en plus, vous pouvez empaquer votre application Drupal et toutes les dépendances dedans. Comment ça marche ? Vous installez vos dépendances en mode prod, il faut que ce soit en mode pod. Vous clonez le dépôt, il y a un script à exécuter où il faut référencer dans la variable d'environnement le dossier qui contient votre script PHP. Et voilà, c'est tout. Ensuite, quand vous tapez, ça crée un binaire. Quand vous lancez ce binaire avec la commande PHP serveur, vous avez votre application Drupal qui est exposée et vous pouvez aussi lancer des commandes avec la commande PHP CLI. Merci à tous. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer. Et du coup, s'il y a des gens qui sont motivés à faire marcher le mode worker avec Drupal, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on peut faire ça, on peut essayer de commencer à faire ça aujourd'hui. On est un peu à la bourre, mais est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que tu penses que ça fait du sens d'avoir Drupal qui propose FrankenPHP par défaut dans le corps pour tout ce qui est serveur d'application ? Alors, je ne connais pas bien comment c'est distribué, etc., Drupal, mais en tout cas, dans Symfony et API Platform, dans les distributions Docker, c'est ce qu'on met par défaut maintenant. et la Ravel, pour l'instant, c'est encore le support et encore expérimental, mais c'est ce qui, normalement, va être par défaut pour la Ravel Octane aussi. Donc, j'ai envie de dire, en tout cas, nous, ça nous ferait plaisir, oui, clairement. Merci. Bonjour et merci. Je voulais savoir, quand tu utilises FPM, tu peux lancer un certain nombre de processus qui vont être en attente de requêtes, etc., et du coup, ma question, c'est sur la scalabilité de la solution, comment tu présentes les choses ? Oui, alors, là, il y a deux parties un peu différentes, il y a la partie écrite en go et la partie écrite en C, qui cohabitent dans le même process, c'est vraiment l'appel de fonction entre les deux, mais pour la partie écrite en go, en fait, go est fait pour ça, et donc, le système de go routine qui est un moteur d'asynchrone extrêmement évolué, probablement le plus évolué, et tout est géré automatiquement, il y a quelques variables d'environnement qui permettent de configurer quand même un petit peu le moteur, qui peuvent être nécessaires si vous êtes sur des environnements très très contraints avec très peu de RAM, etc., mais globalement, si c'est un serveur web classique, vaut mieux laisser le truc par défaut, c'est le mieux. Ensuite, la partie en C, comme je le disais, par défaut, on lance des threads, enfin, ça utilise ZTS, pour le coup, FrankenPHP, c'est un système multistrédé, c'est pas des process, et du coup, par défaut, ça, on lance, je disais, deux par CPU, et ça, c'est une variable qui est configurable et qui, en fait, est bien de regarder en fonction de votre application quelle est la meilleure valeur. L'idéal, c'est de faire un stress test et puis d'augmenter ou de diminuer, en fait, le nombre de workers pour utiliser 100% du CPU et que l'utilisation soit vraiment maximum, mais pas trop et pas pas assez. Dans le futur, là, on bosse pas mal avec les gens de la fondation PHP qui ont un projet, enfin, qui redonne un gros coup de jeûne à PHP pour voir si on pourrait pas simplifier quelques trucs dans le cœur de PHP pour ne plus avoir à utiliser des vrais threads pour PHP lui-même, ce qui est le cas actuellement, et pouvoir laisser gérer ça à go directement. Ce qui serait encore mieux et ce qui éviterait d'avoir à faire ces tweaks-là et qui améliorerait encore la performance. Il y a quand même pas mal de boulot à faire dans le cœur de PHP pour ça. Du coup, on ne sait pas si ça arrivera un jour ni quand, mais il y a encore des marges d'optimisation possibles. Merci. Bonjour. Un des soucis qu'on a dans Drupal avec les applications qui durent longtemps, comme par exemple des scripts de rush, donc lignes de commande qui vont durer pendant longtemps, en production, c'est les changements de topologie qui interviennent en permanence qui provoquent des ruptures de connexions TCP, par exemple, vers la base de données. Et en PHP, on n'a pas de poule de connexion qui rétablit et donc les connexions P2 sont coupées. Est-ce que ça apporte un contournement, par exemple, puisqu'en Go, on a un poule de connexion DB, est-ce qu'on pourrait le remonter vers PHP, par exemple ? Alors, ça, c'est un problème qui est récurrent et dans Full Roadrunner Falcon PHP, il commence à y avoir du code dans Doctrine, dans Symfony, dans la Ravel, il y en a déjà, etc., qui détectent si la connexion a été coupée ou pas, s'il y a eu un timeout, s'il y a eu un problème réseau et la relance au cas où. Donc, c'est un peu un hack, mais ça ne marche pas trop mal. Du pooling, en fait, ça dépend des drivers, de quelle base de données vous utilisez, quelle extension PHP, mais il y en a qui supportent le pooling en pure PHP qu'on peut utiliser, ce qui n'empêche pas que s'il y a un timeout et qu'il n'est pas détecté par le client, il y aura quand même un problème. Du coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt à gérer ça en Go. Ça doit être possible de le gérer directement au niveau des extensions PHP et il me semble que... de PDO, quoi. Et il me semble qu'il y en a certaines qui le fassent. Ceci dit, techniquement, après, l'un des avantages de la solution pour ceux qui, en tout cas, savent coder bas niveau, c'est qu'effectivement, on peut utiliser n'importe quelle bibliothèque Go, n'importe quelle Go, y compris les accès base de données, accès I.O., etc., et les exposer dans PHP via une fonction. Du coup, techniquement, oui, ce serait possible. Ce n'est pas fait pour l'instant. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche. Il y a peut-être moyen de faire un truc qui marche partout, y compris sur FPM, etc., ce qui est mieux, du coup, que de le faire là. Mais techniquement, ce serait théoriquement possible. D'autres questions ? Merci. Moi, ce serait plus une question sur l'environnement plus que la technique. En fait, depuis combien de temps ça a commencé, FPM, PHP ? Est-ce qu'il y a un business model derrière ? Enfin, en gros, sur le long terme, si on veut utiliser ça dans Drupal, on a besoin que ça soit solide pendant une dizaine d'années quoi au moins. Est-ce qu'il y a une perspective comme ça et c'est quoi un peu les supports qu'il y a derrière financiers ? Oui. Alors, c'est une bonne question. Comment ça a commencé ? À la base, c'était un truc pour s'amuser et puis un sujet de conférence pour essayer de faire marcher le moteur d'exécution PHP dans un truc en go. Ça n'avait pas vocation à devenir un vrai projet, mais en fait, il s'avère que ça marchait mieux que prévu, donc on a poussé le truc. Bon, ça ne va pas te plaire spécialement comme réponse du coup là-dessus, mais bon, ceci dit, maintenant, ça commence à être utilisé beaucoup en production, intégré dans les gros frameworks, etc. Donc, il y a des enjeux de maintenabilité. Il n'y a pas de business model derrière, c'est un projet libre dont les contributeurs, d'ailleurs, ne sont pas tous des gens des tilleuls. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en fait des corps contributeurs de PHP, des gens de la PHP Foundation, tout ça qui contribuent à l'outil. Il n'y a pas forcément vocation de faire du business avec l'outil. Après, ce qu'on fait chez les tilleuls, généralement, c'est aussi le cas pour API Platform qu'on maintient ou Symfony dont on est co-mainteneur, c'est qu'on considère qu'on fait du bon boulot quand les gens utilisent les Twitno et ont un besoin, ils nous appellent. Du coup, généralement, ça finance le truc. Le projet est sponsorisé par les tilleuls et en fait, il est aussi pas mal mis en avant et en partie maintenu par l'équipe de Kadi elle-même parce que pour Kadi, en fait, avoir un moteur d'exécution PHP, c'est intéressant et ça leur donne aussi une visibilité très forte au sein de la Ravel qui était un de leurs objectifs parce que c'est le framework web le plus utilisé de tout langage confondu. En fait, Kadi, ça a été créé à la base par des gens qui n'ont rien à voir avec PHP sauf un qui était développeur à la Ravel et c'est utilisé dans tous les écosystèmes partout. le truc le moins, l'écosystème qui utilise le moins Kadi, c'est PHP. C'est un peu bizarre et eux, du coup, ils veulent se développer là-dessus et eux, par contre, ont une structure financière. Ils ont un business model autour de Kadi où, en fait, on peut acheter la prestation et surtout du support auprès d'eux. Donc, pour toute la partie Go, module Kadi, etc., la maintenance, elle est faite en collaboration finalement entre les gens de chez Kadi, les tilleuls qui est le sponsor principal derrière puis ensuite la communauté qui contène. Je crois qu'on va arrêter les questions sinon il ne reste qu'un quart d'heure pour le café. Comme vous voulez, ça redémarre en 11h, je crois. Merci. ous-titrage Société Radio-Canada Musique Sous-titrage ST' 501